bienvenue pour ce tour des déceptions du salon de genève 2015 oui vous êtes déçus je le sais c'est encore moi qui ai tiré la courte paille c'est dommage mais on est reparti pour un tour c'est plus de la mauvaise foc des déceptions on est d'accord voilà on est sur un stand c'est c'est la première grosse déception ça s'appelle borgward ils ont loué un stand énorme énorme ils n'ont pas fini la voiture c'est très cool alors une des déceptions récurrentes de tous les salons et cette année particulièrement avait c'est juste là derrière non c'est pas la dame la déception on en fait quand même pas non c'est juste derrière la barrière est juste là bas derrière c'est les ailerons qui assurent les sportifs on a des designers qui font des superbes lignes et pof tu as un mec qui rêvé qui nous pose une étagère sur le cul de la bagnole moi je peux plus je peux plus et puis il y en a de partout on en voit partout non c'est insupportable et celui là il est pas ma house ça c'est de l'aileron de compétition c'est une voiture pour la route bon alors chez Audi aussi ils ont fait un effort ils se sont contrôlés la dimension reste à peu près correct par contre là les fesses plates pas trop fort non non il y a un petit truc qui sympa aussi regardez venez voir là ici ici là voilà ils ont viré les side blade et ils ont mis des aérations factices c'est pas très allemand ça messieurs même les compacts elles s'y mettent faut arrêter faut arrêter et il n'y a pas qu'en haut il y a aussi en bas enfin écoute on peut rien y faire c'est comme ça l'année prochaine on fait des échappements parce que là aussi c'est n'importe quoi quatre échappements Opel Corsa OPC alors c'est pas tant la voiture qui est une déception la ligne tout à fait correcte la voiture est mignonne elle doit sûrement bien tenir la route mais par contre si vous regardez la fiche technique vous allez voir que le 1.6 turbo qui a dosso et qui fait 207 chevaux et met malheureusement 174 grammes de co2 au kilomètre ce qui lui octroient un malus de 2200 euros en France Peugeot ils font une 208 gti qui fait 140 grammes et quelques et qui est pas malusée alfa romeo 4c spider ah ben c'est pas la voiture qui est moche non non c'est la dame non plus mais pas moche non mais c'est le prix qui est super moche 73 mille euros 10 mille euros de plus que le coupé ils ont enlevé des morceaux et ça coûte beaucoup plus cher pour ce prix là vous avez une f-type GSF technical details engine 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 ah V8 pas mal 5 litres ah ouais 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 477 chevaux c'est pas assez pas assez du tout il manque 100 chevaux non non c'est décevant décevant nous avons dans nos voitures beaucoup de systèmes actifs et passifs de sécurité et maintenant on se dit qu'est-ce qu'on peut faire sur la sécurité connectée ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette zone ? c'est un concept de sécurité je vais vous traduire ce qu'il m'a dit en fait voilà il a il a un casque connecté donc moi tout ce que je sais c'est qu'il va avoir un cancer du cerveau plus vite que les autres mais sinon tu vois pas étoile gle 350 d voilà ils ont voulu copier les bmw x6 mais ils ont raté la copie est-ce qu'il me calme de fourrées au vu ? Tu l'as vu ? Tu l'as vu non ? Tu l'as pas vu ? Le logo ? Non tu l'as pas vu ? Attends je vais chercher De l'autre côté peut-être non ? Non plus ? Attends pardon excusez-moi pardon excusez-moi Il n'y est pas hein ? C'est plus une pini farina hein ? Non ? D'ailleurs ça se voit aux aérations j'avais pas besoin de chercher quoi C'est dommage Alors et pour finir ce tour des déceptions du salon de genève 2015 voici l'élection du nom le plus con c'est une habitude chez nous et regardez derrière il est là c'est l'Aventor et oui bon ils ont réfléchi et ils ont hésité entre la féerie et Aventor ils ont choisi Aventor on ne peut rien faire voilà c'était les déceptions 2015 du salon de genève on applaudit bien fort à l'année prochaine